Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour plancher sur le quintet nocturne de Kabour. Le jeu, je vous le rappelle, doit être un plaisir. Si vous ressentez la moindre contrainte, la moindre contrariété, il ne faut pas jouer aux courses. Il faut vraiment avoir ce bonheur de jouer. Moi, j'ai le bonheur en ce moment de faire une série. C'est la forme. Six événements consécutifs. J'ai donné samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce jeudi, c'était le tiercé dans un lot compliqué avec les deux bases pas là, des chevaux décevants. Mais en tout cas, j'ai plaisir à vous avoir donné six fois de suite une bonne partie de la solution. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas jouer mes huit chevaux. Mais quand on part d'une course comme ce vendredi soir de 16 chevaux et qu'on réduit cette probabilité de combinaison à huit chevaux d'une sélection d'un pronostic quel qu'il soit, eh bien, ça vous donne plus de chances de trouver dans ces huit la bonne combinaison. Car je vous le rappelle, la personne qui joue, c'est vous, ce n'est pas moi. Donc, la décision vous revient. Inspirez-vous de ce que je vous dis, de ce que je vous donne, mais exprimez toute votre liberté dans votre jeu. Et je vous le rappelle, dans tous ces jeux de combinaison, ce qui est le plus facile à trouver, c'est le couplet. Donc, jouer des couplets placés, deux chevaux qui doivent finir dans les trois premiers. Si vous voulez être encore plus prudent, vous faites ces deux chevaux en 2 sur 4, donc c'est dans les quatre premiers. Et puis, vous ne pouvez jouer qu'un cheval. Si vous sentez bien un cheval, vous jouez, par exemple, 10 euros placés. Et puis, si vous êtes un peu plus fortuné, vous pouvez jouer 10 euros gagnant, 10 euros placés. Voilà comment on peut jouer bien et avoir le plus de chances de voir le plus souvent possible la tête du caissier. C'est le plus du jeu. Et puis, le tiercé, vous le savez, champ réduit de deux bases. Vous ajoutez ces deux chevaux à mes 6 chevaux ou à d'autres chevaux. Si vous faites champ réduit de mes 6 chevaux qui suivent dans ma sélection avec mes deux bases, cela vous fait un jeu de 6 euros. Voilà, on joue petit. Et soyez heureux de jouer. En tout cas, la forme est là. Six cocorico de suite. On va essayer de faire le 7e à Cabourg. Alors, attention, il y a des pièges. N'oubliez pas qu'il y a deux pièges à éviter. À Cabourg, c'est difficile de rendre 25 mètres. Donc, vous allez voir que j'ai construit ma sélection beaucoup, beaucoup devant. Et d'autre part, n'oubliez pas au trop que quand un cheval est déféré, il va normalement plus vite. Et il y a trois favoris dans ces courses qui ne sont pas déférés. Donc, attention, par exemple, le 7 que je vais mettre, ERL chic, garde ses fers. Ce n'est pas très chic. Et puis, le 14, Echiano, qui est un bon cheval, il part avec ses chaussures. Et puis, le 15, Electra du Vivier, qui est très très chicheté, qui est annoncé parmi les favorites, cité par beaucoup de mes confrères. Elle garde ses chaussures. En plus, elle rend 25 mètres. Écoutez la musique de Electra, sixième, sixième en fin d'année. Ensuite, onzième, huitième, neuvième. Distancé et arrêté, mes confrères l'annoncent en favori. Bien sûr qu'autrefois, elle a montré de la qualité. Mais avant de vous la conseiller, il faut qu'elle nous remonte un petit quelque chose quand même. Moi, je suis comme au poker avec elle. Je demande à voir et donc je ne la mets pas dans ma sélection. Je vous ai prévenu, c'est toujours les favoris un peu douteux à cause de cette histoire de fer. Maintenant, on y va avec mon favori qui contredit tout ce que je viens de vous dire, puisqu'il est derrière. Mais à mon sens, il est déclassé s'il ne se montre pas fautif. C'est le 16 élan du Rocher. C'est un Franck Nivard et on sait que FN, il est comme Jean-Michel Bazir. Il ne perd pas de temps avec de mauvais chevaux sous son entraînement. S'il garde cet élan, c'est qu'il a du potentiel, le potentiel de Paris. Eh bien là, je sais que le cheval est bien. Il est un peu estimé. Il est au-dessus du lot. FN va s'appliquer à le mener au millimètre et je pense qu'il va gagner. Mais je n'en fais pas une base. Les bases, mes deux bases partent devant. Donc, je respecte ce que je viens de vous dire en début d'intervention. Ma première base, c'est le 8 écu de Méloy. Je laisse traîner mes oreilles. Tout le monde parle de lui sur les pistes. Le cheval est estimé. L'entraîneur chante sur les toits qu'il a une première chance. Eh bien, voilà. Tous ces bruits sont arrivés à mon oreille. Eh bien, je pense qu'on peut le prendre en base parce qu'il a tout pour lui devant. Et il est au top de sa condition. Un autre cheval est au top. Et en plus, il vient de briller sur cette piste de Cabour. Il part devant. C'est le 5 Eden Fligny. Il va tenter de faire le coup de 2. Il en a largement les moyens. Moi, je l'aime bien. Voilà. Mettez vos bases devant comme moi. Et puis, mon coup de cœur est annoncé, comme d'habitude, à 12 contres. Ce jeudi, vous l'avez vu, mon coup de cœur, il est bon troisième. Il est revenu du diable au vert comme l'autre fois. Et il m'a donné raison. Eh bien, là, c'est le 7 E-A-R-L Chic. Eh bien, j'aime bien sa petite entreprise parce que c'est un cheval qui a du talent. Il n'a peut-être pas tout à fait encore la pointure de Vincennes, mais il a largement la pointure de Solo. Et je pense que son entraîneur a visé un peu l'épreuve. Il est très chaud. Le cheval a un poil de souris à l'écurie. Tous les feux sont au vert. La cote annoncée à 12 contres, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, comme Madame Colombo, j'ai un petit coup de cœur pour étincelle de rêve. Joli nom, le numéro 11. Et engagement de rêve, juste à la limite, à l'extrême limite du recul des 25 mètres. Eh bien, je pense que cette étincelle va mettre le feu aux poudres du feu d'artifice de Cabourg. Même s'il n'y en a pas, c'est elle qui va le tirer. J'y crois fort. Elle a du talent, mais elle a aussi du caractère. Donc, ce n'est pas une base. Il lui arrive régulièrement de patatras, patatras, ça galope, ça galope. Eh oui, il y a des chevaux qui sont comme ça. Une petite capricieuse. Mais bon. Ah, il y a Vaudroïm avec elle. On va rêver de voir la tête du caissier. Et puis, après, là aussi, je laisse traîner mes oreilles. On parle énormément sur les pistes du 2 Elgar. C'est un cheval qui, sur le papier, ne m'emballe pas. Il semble meilleur ou trop monté avec le monsieur sur le dos. Plutôt qu'à l'athlée, où il se montre parfois fautif. Mais j'ai appris que le cheval est en forme. Des bourriflateurs tournent sur son nom. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, je me couvre. Je vous le conseille. Mais là aussi, ce n'est pas un coup sûr. Et puis, on parle beaucoup d'un favorifieré. C'est le 14 Echiano. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Mais il a montré sa classe l'année dernière en gagnant à Vincennes et en faisant une belle performance à Anga. Mais attention, l'année dernière, quand il brille à un très bon niveau, il le fait déchirer. Là, il est déchiré. Et en plus, il rend 25 mètres. Alors, c'est vrai que sur sa classe, il devrait se retrouver normalement à l'arrivée. Mais il reste quand même parmi les favoris douteux. Et puis, je tente un coup de folie parce que c'est trop beau de mettre tout le temps des favoris sur son ticket. Alors, vous le savez, je vais toujours à la pêche aux petites cartes. J'en ai trouvé un qui a un nom extraordinaire que j'aime bien, qui va plaire à l'inspecteur Derrick. C'est le 6 Esprit Criminel. J'ai mené ma petite enquête et je suis revenu avec de bons bruits. L'entourage, finalement, est confiant. L'engagement est bon. Le cheval revient bien actuellement. Ses lignes sont plaisantes sans être exceptionnelles. Il est assez régulier. Regardez, 5e, 3e, 4e, distancé, 2e, 4e, 7e, 4e. Cela veut dire qu'il en veut. Cela veut dire qu'il tente à chaque fois de défendre notre avoine. Eh bien, moi, je lui fais confiance. Je le sens bien. Et surtout, je vous ai appris, il n'y a pas si longtemps, l'histoire des finales. Je vois bien le 16. Je vous ai expliqué que souvent, un numéro, vous voyez bien, appelle un autre. Donc, le 16 appelle la finale 6. 16 et 6. Eh bien, on tient peut-être là un couplet qui vaut cher. Voilà. Je vous le redonne, je vous le redonne pour ceux qui ne m'ont pas suivi la dernière fois. Là, ça appelle le 11. Le 2 appelle le 12, ainsi de suite. Et si vous regardez l'arrivée des courses dans toutes les courses, ces jeux de la finale, ça marche assez souvent. Et ça vous permet souvent de toucher un beau jumelet ou un beau couplet. parce que vous voyez, par exemple, le 5 et vous allez le mettre en jumelet couplé avec le 15, que vous ne voyez pas. Et puis, finalement, les deux sont à l'arrivée et vous voyez la tête de Cassie. Voilà. C'était ma petite consigne. Jouer peu, mais bien. Ma sélection, le 16, le 8, le 5, le 7, le 11, le 2, le 14 et le 6, mes bases, 8 et 5, mon coup de cœur, le 7. Et j'ai trouvé un petit cheval à rayure. Ce n'est pas un zèbre, mais un cheval à rayer. C'est le 9. Bonne chance !